Amis de Canal Racing, on se retrouve pour débriefer rapidement de la victoire, je me permets de le dire, notre Racing à Bordeaux. Un match que, comme d'habitude, j'ai envisagé avec beaucoup de pessimisme. Il faut croire que quand je suis impliqué dans un match, ça ne m'incite pas à l'optimisme. Alors, qu'est-ce qu'on a vu au début de match ? C'est un début de match assez équilibré entre les deux équipes, et puis tout a basculé avec l'expulsion très logique de Pablo, pour cette faute en tant que dernier défenseur sur Ajorque. A partir de là, le jeu Bordelais s'est totalement liquéfié, et on a eu droit, même quasiment, à une attaque de défense jusqu'au repos. C'est là où on voit que le Racing manque de force offensive, surtout qu'Ajorque était sorti blessé à l'épaule. Voilà, on sait que Marc Keller cherche deux attaquants. Il faudra les trouver avant le Mercato pour passer une saison bien au chaud de cette Ligue 1. Et puis, en seconde période, Bordeaux a essayé un petit peu de se rebiffer. Il faudra remarquer que le meilleur attaquant a été celui qui nous intéresse, la Borde. Maintenant, il faut aussi voir du côté de Bordeaux que ni Depréville, ni Brillant, ni Calou n'ont joué. Ils placeront cher devant aux Girondins, et ça peut peut-être jouer en faveur du Racing pour un prêt ou un transfert de la Borde. Et puis, finalement, le Racing a trouvé l'ouverture avec cette volée au premier poteau de Sissoko. Puis, avec ce but de Da Costa, elle est issue d'un superbe mouvement collectif, très bien terminé par Jonas Martin. Voilà, moi j'ai... Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Racing par rapport à l'année dernière ? Déjà qu'il est infiniment plus fort en défense que la saison dernière. C'est sûr que Cels et Mitrovic ont un apport indéniable dans cette équipe. J'aime beaucoup aussi la prestation. Je l'avais bien appréciée aussi dans les matchs amicaux de Jonas Martin, qui est un petit peu plus reculé que la saison dernière, et ça lui convient très bien. Voilà, maintenant, si Da Costa est en bonne santé cette saison, ce sera évidemment un atout pour le club. Voilà, le recrutement n'est pas fini encore. Mais bon, c'est quand même très très bien de commencer cette saison avec 3 points. Le nouveau stade de Bordeaux nous réussit, 3-0 l'année dernière, 2-0 cette année. Voilà, c'est une saison qui commence bien, et c'est d'autant mieux que le calendrier dans les semaines qui arrivent est quand même assez compliqué pour le Racing. mais bon, on le sait, on l'a vu l'année dernière, c'est contre les grosses équipes que cette équipe fait les meilleurs résultats. Voilà, bonne journée. Salut.